Alors que Kiev demande à ses alliés d'agir contre un supposé projet russe d'invasion de l'Ukraine, de son côté, Moscou dénonce le fait d'attiser les tensions, affirmant que la Russie ne nourrit aucun plan agressif contre son voisin européen. « Il vaut mieux agir maintenant et pas plus tard pour retenir la Russie », a déclaré le 30 novembre le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitry Okuleba. Le ministre ukrainien a déclaré que la Russie avait déployé environ 115 000 troupes aux abords de l'Ukraine dans les territoires sous contrôle séparatiste dans l'est du pays, ainsi qu'en Crimée. « Ce que nous voyons est très sérieux. La Russie a déployé une large force militaire près de la frontière ukrainienne. Cela inclut des chars, des systèmes d'artillerie, des systèmes de guerre électronique, des forces aériennes et navales. » Lundi 30 novembre, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre l'escalade de certaines lignes rouges du côté occidental, expliquant que l'une d'entre elles correspondait au déploiement de nouveaux systèmes de frappe en Ukraine, déclarant « Si des complexes de frappe apparaissent en Ukraine, alors le temps de vol des missiles vers Moscou sera d'environ 7 à 10 minutes et 5 minutes s'il s'agit d'armes hypersoniques. » soulignant qu'il était possible de créer quelque chose de similaire contre ceux qui les menaçaient et qu'il leur était facile de le faire dès à présent, en insistant sur sa volonté de ne pas arriver à cette situation, concluant qu'il espérait que le sentiment de bon sens, de responsabilité envers leur propre pays et la communauté internationale prévaudraient.